Ce, je vous présente la sexy-brutale. Kezako, juste une seconde, je vais juste en profiter pour faire un petit réglage, mais en même temps je vous explique. C'est un espèce de jour de la marmotte, comme j'aime le présenter. Comme Papé l'a dit sur le chat, en gros, imaginez le jour sans fin de Bill Murray croisé avec un Cluedo. Et je pense que ça vous donne à peu près une idée de ce que va donner le jeu. J'en sais pas plus, donc je vous invite à découvrir ça en même temps que moi. Juste essayer de gérer peut-être un peu plus le son. Descends un peu. Et du coup, on est parti. Oui, comme j'ai dit sur Twitter, c'est un précieux simulator. C'est en gros, c'est le backstage de la coalition, quoi. Et sans attendre, on va partir pour l'aventure directement. Est-ce qu'il va y avoir du meurtre ? Oui, je pense. Hop ! Et on décolle. Hop ! Le Marquis, le propriétaire et créateur énigmatique du sexy brutal. Le manoir recelant un casino. Chaque année, tu devras lire pour son personnel et professionnalisme. Exemplaire satisfait le moindre de leur désir. Mais cette année, quelque chose d'horrible se trame. Les convives n'ont pas tout ce qu'ils ont demandé. Mais vous vous en rendez compte par vous-même. Lovecadio Boone. Après tout, vous avez tout le temps du monde. Parfait ! Et donc, nous sommes un personnage qui s'appelle Lovecadio Boone. Mon dieu. Cronos est en train de se manger tout seul. Qu'est-ce qu'il se passe ? Debout Boone. Il est temps de passer à autre chose, vieil homme. Qu'est-ce que tu as ? Tu as des cheveux tripes ? C'est ça ? On appelle ça comme ça ? Le Marc de Saruman. Ne retirez jamais votre masque. Grâce à lui, vous aurez une chance. Juste une. Vous n'êtes pas faible. Et je vous aiderai. Mais il... Il est tellement fort. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, au moins, tu es auto-nettoyante. Ok. Donc, on se déplace avec le clip droit. Cette marque sur le visage, là. Tellement classe. J'aime beaucoup la direction artistique. Et donc, en restant appuyé, on se déplace. Putain, le bordel. Il va falloir qu'on travaille sur le sol, là. Ou alors que tu enlèves tes talonnettes de suite. Boone. X pour espionner. C'est sûrement... Qu'est-ce que c'était ? Calme-toi, Reggie. Ils ne te chercheront pas ici. Enfin, j'espère. Bye. Espace pour écouter. Donc, visiblement, il est dans la pièce d'à côté. Et nous, on a un sonar humain. Ok. Il est parti par là. Pour en être sûr. Je n'entends pas. Je peux me déplacer quand je... Une seconde. Où est-il ? Tu as fait tomber quelque chose. Ce n'est pas de la camelote. Pourquoi mettre de la camelote dans un coffre ? Ça brille. Il y a mon côté pie qui s'est rendu compte de quelque chose. Regardez à travers la serrure. Oh, classe. Lucas, qu'avez-vous fait ? Toutes mes excuses, monsieur. Ouh. Non, vous ne pouvez pas faire ça à pitié. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Permettez-moi de vous contredire, monsieur. Je sais exactement ce qui va se passer. Ouf. Bye-bye. Oh, le masque. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous coller une balle. Et que je vais avoir un mal de chien à nettoyer le tapis. Oui ? Qu'est-ce que... Pourquoi ? Hum. Ok. Il arrive, cachez-vous. Bonjour, numéro 2. Euh... 2 de pique ? Voyons voir. Ouais, c'est ça. 2 de pique. Ah, la tête du masque. Ah ! Il est toujours chargé. Voyons voir s'il fonctionne. Dans le cas contraire, il y a toujours le plan B. Qu'est-ce que c'est que le plan B ? Ah ! Des excuses, monsieur. Non, vous ne pouvez pas faire ça à pitié, le remake. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Permettez-moi de vous contredire, monsieur. Je sais exactement ce qui va se passer. Ouais, moi aussi, je le savais. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous coller une balle en pleine toitrie. Et que je vais avoir un mal de chien pour nettoyer le sac. Euh, j'ai le masque qui brûle. Pardon, pardon. Sadako, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Gardez votre calme. Personne ne vous a vu. Il ne vous poursuit pas. Regardez de nouveau par la serrure. Où le diable est passé, c'est de trèfle. Il a intérêt à venir m'aider, à me débarrasser du corps. Pas question de le déplacer tout seul. Il ne vous a pas vu. Il ne vous poursuit pas. Personne dans ce manoir ne peut vous voir. Ouais. C'est le cadeau que je vous ai fait, en touchant votre masque. Je vous protégerai, mais seulement un court instant. Personnel ne compte que des meurtriers. Les convives sont leurs victimes. Ok. Mais ils sont tous contrôlés, dominés par les masques qu'ils portent. Ils sont visiblement des masques de cartes. J'ai un autre cadeau à vous faire. Non mais n'y va pas, Ivy. Cette montre à goussée est importante. Contre à goussée brisée. Je l'ai prise à l'homme qui s'est fait assassiner. Si vous parvenez à la restituer à Sixpence, il sera en mesure de libérer son plein potentiel. Mais vous devrez d'abord le sauver. Je dois partir. Il me trouvera si je m'attarde. Qui est il ? Écoute, on l'a mis sur mes chaussures. Tu vas nettoyer, hein ? Montre à goussée brisée. Utilisez la montre à goussée pour recommencer la journée à midi. La montre à goussée est endommagée et se réinitialise à 17h. Si vous trouvez un moyen ou quelqu'un pour la réparer, vous aurez plus de contrôle sur le temps. Ici, vous verrez là où les convives que vous tentez actuellement de sauver. Donc, la personne en question est Reginald Sixpence. La fin du début. Ok. Gagner un trophée qui s'appelait la fin du début. Samedi. La chapelle. 12h de l'après-midi. Le Marquis vous invite au spectacle de ce soir à 19h. J'ai comme une impression déjà vue. Ok. La carte. A mesure que vous explorez le Sexy Brutage, il sera complété par les pièces découvertes. Ok. T'as un gros côté jeu de plateau qui me plaît beaucoup. Curseur temporel. Les mouvements des personnages que vous avez vus seront ajoutés sur la carte. Vous pouvez modifier l'heure indiquée sur la carte à l'aide du curseur temporel. Le fauteuil est vieux mais d'exception facture. Une bible repose sur la table à proximité. Alors par contre, une seconde parce que même avec le son baissé, je trouve quand même que c'est affreusement fort. Alors on va essayer comme ça, voir si ça passe mieux. Donc, on va suivre le même chemin. Jusque là, on sait que normalement, il n'y a personne là derrière. Jusque de filles ne portant qu'une boucle d'oreille et un sourire carnassier. Ah, il n'est déjà pas là. Merde, je n'ai pas regardé l'heure. Je ne sais pas à quelle heure c'était. Je peux voir le code. Donc là, il va trouver la fameuse camelote qui ne lui plaît pas. Il va faire tomber un truc. Une seconde, où est-elle ? Ça, c'est une balle ? Ce n'est que de la camelote. Pourquoi mettre de la camelote dans un coffre-fort ? Allez, 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 allez. Go, go, go. Ça. Donne-moi. Carton chablon. D'accord, ok. Donc. Tout droit. Là-haut, pardon. Excusez-moi. Il faut que je réussisse à choper le... Merde, je suis rentré comme au bourrin. Je n'ai même pas regardé. Là, 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 là. Voilà, ici. Z. La cartouche à blanc s'insère facilement. Elle partira au prochain tir. Nickel. Ok, donc. Ça, c'est la scène qu'on a déjà vue deux fois, mais... Entièrement, maintenant. Et donc, vu que j'ai changé les balles, normalement, il va tirer à blanc. Littéralement. Ah, c'est la scène qu'il y a une deuxième cartouche. Sinon, j'ai bien peur que nous devions nous rabattre sur le plan B. Ah, voilà. On peut y aller. Misérable lâche. Ouh, ho, ho. Sixpence, il déconne pas. Ah, en plein dans le mille. Excellent. Je me sens différent. Pourquoi est-ce que je porte encore ce masque ? Il est tellement classe, son masque. J'avais pas vu qu'il y avait des montres partout. You, sir ? Ah, c'est bien mieux. Super, les popettes ! L'Acadio ! L'Acadio, bonjour ! Donc, je suis pas si invisible que ça. Où sommes-nous ? Le savez-vous ? Une seconde, ne serait-ce pas ma montre à gousset ? J'ai l'impression étrange de l'avoir cherchée partout. Regardez-moi dans quel état elle est. Gros, si tu répares une montre à gousset comme ça, avec les doigts... Sérieusement ? Sixpence ? Voilà, elle devrait fonctionner normalement. C'est réparé. Contre à gousset ornementé. Je pourrais remonter plus loin dans le temps, maintenant. Bon, je devrais rejoindre les convives. Utilisez la montre à gousset sur n'importe quelle horloge en fonctionnement. Donc, les horloges chez les pendules à pépés qu'on a vus. Cela sauvegardera votre partie. Vous définirez cette horloge comme point de départ du début de chaque jour. Ok ! La montre réparée, vous avez enfin accès à toute la journée. Comme Précieux, ton perso est le seul muet du jeu. C'est faux, Précieux parle. Ah, j'en connais un qui va taquiner de la bouteille pendant le service. C'est du propre. Qui le cuve, 120 ? Je ne pense pas qu'il soit sous Sixpence, mais... Et j'adore l'orgue qui joue tout seul. Revoilà Sadako. Tête de serpent qu'elle a. Prenez son masque. Vous aurez besoin de son pouvoir. Ah, mais ça ne change pas le mien ! C'est dommage. Maîtrise des horloges d'Originald. Avec le masque de Sixpence, vous pouvez désormais établir un lien avec les horloges de la demeure. Utilisez toute horloge active du manoir pour passer à 16h ou 20h. Vous avez sauvé la vie d'Originald. C'était lui l'horloger personnel du propriétaire de ce manoir, le Marquis. Il était bien plus que cela, en fait, mais... Ouh... Rama, l'important, c'est que les horloges du manoir sont réglées en fonction de lui. Maintenant que vous possédez son masque, son pouvoir, elles vous obéiront. Vous devez partir. Vite. À l'heure où nous parlons, le manoir s'efforce de défaire ce que vous avez fait. Mais vous pouvez résister en sauvant une vie après l'autre. Cette journée va recommencer. Je prie pour que le pouvoir de Sixpence vous libère de ses pièces. Ah oui, parce qu'on n'avait pas la possibilité de sortir, en fait. Est-ce qu'on peut parler du type qui s'est fait matraquer la gueule à coup de chandelier, sinon ? Non ? Bon, bah, visiblement, non. Euh... Cannibale, en fait, moi, ça serait plus... Un jour sans fin avec Bill Murray. Putain, il y a une carte, là. Ok, donc le marquis vous invite au spectacle, comme d'habitude. Putain, c'est dans des jours comme ça que j'aimerais être moins... Oh, ça ne me donne pas plus de missions délicates. Ah, mais c'est le mec de tout à l'heure. The Sexy Brutale. Bonjour. Le grand vestibule. Donc, il faut qu'on trouve le casino. Je pense qu'on l'a trouvée. Gigantesque statue semble avoir été façonnée dans un bronze marbré, puis finit alors, fin. Sur le côté de la base est inscrit « Rune ». Panneau qui surmanque la porte a pour objet d'accueillir les convives au Sexy Brutale. C'est censé être vendeur, le Sexy Brutale ? Oh, bonjour. Dame qui tâche. Oh, Dieu merci. J'avais un doute. Je ne savais pas si vous réussiriez à sortir de la chapelle. Mais si vous avez réussi, nous avons encore une chance. Voici le casino. Le cœur du Sexy Brutale. Il y a une caméra de sécurité ici. Les convives qui sont là sont Trinity et Clay. Il y en a d'autres, mais vous n'y avez pas encore accès. Vous avez le temps d'observer et d'apprendre. Vous devez les sauver, tous les deux, en même temps. Vous avez sauvé Reginald et son masque. Et son masque vous a donné le pouvoir sur les horloges. Elles sont toutes arrêtées. Et si vous pouvez les remonter, elles vous seront très utiles. J'ai trouvé la clé pour cette zone. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. Clé de remontage. Une clé différente est nécessaire pour remonter chaque horloge arrêtée du manoir. Utilisez la bonne clé sur l'horloge pour la remonter. Lorsque vous remontez une horloge, la carte de la zone apparaît. Et elle devient votre point de départ pour chaque jour. Ok. Je vous retrouverai dès que je pourrai, Boone. Sauvez Clay. Sauvez Trinity. Je n'arrive pas à savoir. Tu es écorché, en fait. C'est... Ma ! Les louchadors. Clay Rockridge. La brute en costume. Et le papillon de... Le papillon de... Je ne sais pas quoi. Merde. Je n'ai pas suivi. Ok. Et donc, on doit sauver les deux en même temps. Et donc, j'ai réparé cette horloge. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Oh ! Je prends ça, merci. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais... Oh ! Il y a quelqu'un juste derrière. J'ai parié avec ce vieux gros oignon. Que dites-vous de ça ? Ah ! Bonjour. Bienvenue au Sexy Brutale, cher joueur. Oh, il est tellement stylisé. Ok, ok. Stop, 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 stop. Visiblement, je ne peux pas passer par là parce qu'il est là. On va trouver un moyen de faire demi-tour. Bonjour la caméra de sécurité. J'espère que tu ne vas pas me mettre dans la merde. Bon, bah parfait. Je pense... Caca. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ouais, écoutez. Vous êtes capot. Allez-vous passer vos pertes. Sans rire, Reggie. Est-ce que vous considérez comme des bonnes manières ? Ouais, putain, ça va trop vite. Je n'arrive pas à lire. Je suis déçu. Il s'agit du code de sécurité des consoles de caméra. Je vais appuyer partout. On va voir ce que ça donne. Faites-moi bien. J'ai aligné les shots pour chaque main. Et Trinity n'est pas... Ah, ça va trop vite. Oh, merde, 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 merde. Vous le voyez ? Eh, c'était quoi ce bruit ? Ah ! Le rouquin vient de mourir. Ah, il vient d'empoisonner le truc. Je ne sais pas si vous avez vu le... Non, c'est bon, c'est bon. Je me casse. C'est la caméra numéro 3. Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Code est correct. La caméra de surveillance 3 a été mise en marche. Eh, l'écran, on dirait... Trinity. Quoi, mais attendez. Trinity ! Là, le truc rouge, c'est le truc qu'il ne fallait pas qu'il boive. Mais qu'est-ce que... Trinity ? C'est quoi, c'est une araignée ? C'est dégueulasse. La chance vous sourit, monsieur. Dieu ! Dieu ! Oh ! Non, bon sang ! Calmez-vous ! Voilà, voilà, je vous tiens. Clé. Clé, Dieu merci. Relevez-vous. Ah, bon, voilà, comment réussir un truc sans faire exprès ? Oh, Clé, je dois retirer ce masque. Bonjour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quel frayeur. Boone ? Que faites-vous ici ? Ah, quel cauchemar. Est-ce vous qui avez activé les caméras ? Si vous ne l'aviez pas... Je... Je ne sais pas ce que... Merci infiniment. Merci. Partons, Trinity. Je parie que vous ne cracherez pas sur un verre après ça. Bon sang, j'en boirais bien un verre. Vous me connaissez si bien. Une petite partie de Bladjack ? Le perdant paye... Le perdant... Le perdant doit boire. Ok, ça va mal finir. Voilà, un plan sans aucun inconvénient après vous. Ouais, Claire, je ne sais pas, j'ai... J'ai suivi le truc. Je pense que ça n'arrivera pas... Ouais, ok, d'accord. C'était vraiment du one-shot de niveau, quoi. Ah, clairement. Attends, attends qu'il soit sorti. Vous avez trouvé le moyen de les protéger, Boone. Rien ne peut t'arrêter Clay quand il se met en colère. Il en va de même pour son frère. Mais c'est Trinity qui est spécial. Prenez son masque. C'est le cadeau qu'elle vous fait. Donc, l'autre, c'était juste une grosse brute. Parce que le mec a vu une araignée géante et il n'a pas bronché. Une ouïe parfaite de Trinity. Le masque de Trinity vous permet d'entendre des sons discrets. Lorsque vous espionnez ou vous cachez, guettez les chuchotements et autres bruits en l'utilisant quand un message vous y invite. De plus, vous entendrez désormais plus de choses en écoutant votre environnement. Trinity a une ouïe exceptionnelle. Je voulais son masque de Luchador, moi. Ses facultés sont désormais vôtres. Avec ce masque, vous pourrez accéder aux chambres d'amis. Il y a une femme, là-bas, qui se bat de toutes ses forces contre les ténèbres de cet endroit. Elle a besoin de votre aide, Boone. Et qui est la dame morte sur le sol ? On peut en parler ? Non, on ne peut pas. J'aimerais quand même creuser un peu le sujet de la dame morte, mais... Ok, whatever. Le retour. Il va encore râler. Alors, la carte. Donc, premier étage, rez-de-chaussée. Donc là, actuellement, on sait que le 2 de carreau est à l'étage. Nous, on est là dans le hall. Ça, c'est les zones qu'on a explorées. Et ça, c'est la zone de l'église, c'est ça ? C'est ça, c'est la zone de l'église. C'est classe. J'aime beaucoup comment c'est fait. Brochure. D'accord. On me plaît. Pourquoi un point d'exclamation là-haut, du coup ? C'était pas... Non, mais c'est là où j'ai activé la caméra. C'est là où il y a l'araignée. Qu'est-ce que vous me faites faire ? Non, mais mes Vévarines, moi, je l'ai vues en phase de bêta. Containement breach, jamais de la vie, j'y toucherai. C'est pas possible. C'est dans des jours comme ça que j'aimerais être moins compétent. On me donne plus ces missions délicates. Allez, debout. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'accord, c'est une... C'est une machine à sous. Non, 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 non. Pardon. Faites comme si j'étais pas là. Hé, y a quelqu'un qui venait de passer là-haut. D'accord, très bien, j'y serai. Je peux vous aider, j'espère encore que vous vous trompez. Très bien, merci. Red est à l'abri dans le théâtre. On dirait que Madame Belle... Ah, mais il parle trop vite ! Ah, messieurs, bien le bonjour. Profitez de votre séjour. C'est bon, y a plus personne ? Je peux y aller ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, une carte, je prends. Non, 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 pardon. Pardon, la vieille, pardon. Oh, merde, là-haut. Ouh, tu es tellement belle. Ok. On va suivre la vieille dame. On va voir ce que ça donne. Ce jardin. Ellie, vous savez vraiment ce que vous faites. J'espère que Willow va bien. Tous ces discours à propos du vaudou par ici. Euh, vaudou par-ci, vaudou par-là. Attendez, attendez, j'entends la roulette. Donc, elle est passée de l'autre côté. Je ne peux pas m'arrêter pour profiter des trucs. De toute façon, visiblement, ça ne coûte rien d'activer ces trucs. Ça va mieux, Philou ? Ah, je ne peux pas passer. Je me suis fait U. Alors, on va quand même, on va quand même explorer. Bonjour. D'autre confiance à Aroum. Sauf que, en ce qui concerne sa gestion. Oh. Monsieur Gorky. Êtes-vous perdu, monsieur ? Je sais que le manoir peut être un peu déstabilisant. Perdu ? Perdu, c'est un homme, d'accord. Ma famille a conçu et construit ce manoir, espèce de petite... Mais... Enfin, je veux dire qu'il est évident que je ne suis pas perdu. Haha, bien sûr que non. Lui, c'est le Trois de Coeur. Devez-nous aussi faire semblant de croire que vous ignorez que cette zone est interdite ? Je cherche Lucas. C'est un très bon ami et votre employeur. Alors, peut-être que... Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Nous, on sait. Oui. Oui. Un baillement exagéré, monsieur. En regardant ostensiblement ma montre, monsieur. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Je dois faire semblant d'avoir des choses plus importantes à faire. Comme un problème de peau de chambre dans la chambre des invités, par exemple. Il y a un truc qui vient de se passer. Genre, j'ai entendu du verre péter. Ah, mais ce n'est pas... Non, je ne sais pas. C'est par ici ? Même pas. Est-ce que je peux sortir ? Vitraille, filtre la lumière depuis l'extérieur. On n'en saura pas plus, visiblement. Ouh, d'accord. Je ne peux pas passer cette porte. Chose solide et très froide bloque mon chemin. Excusez-moi, je récupère ça, merci. Alors, peut-être que la carte m'indique toujours un point important. Vous voyez, là, la carte m'indique ce point-là. Il n'y a probablement rien à faire là-dedans, qu'on soit d'accord. Non, j'ai l'impression que c'est dans la pièce d'à côté. Donc, je vais avoir besoin de remonter le temps. Voulez-vous recommencer la journée ? Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Non, mais que j'ai loupé l'écoute avec le nouveau masque, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Je ne peux pas aller dans la pièce en question, donc... Non, non, il faut que je trouve... Il faut que je trouve le bon coin. Debout. Debout, debout. Le bourdine ! Allez, on trace. Étudions le plan. Je ne suis pas allé là-haut, et je ne suis pas allé dans les trois pièces du bas. Là, il y a un couloir que je n'ai pas exploré, mais c'est une porte bloquée. Et peut-être que ça va m'aider d'aller dans cette pièce. Qui sait ? On va commencer par aller ouvrir cette porte. La porte est verrouillée, je ne peux pas l'ouvrir. Ok. On va bien trouver un chemin. La cuisine, c'est surfait. Non, peut-être qu'il y a un truc à faire là-bas. Voilà. Si je prends le vieux vinyle, est-ce que ça va me permettre d'entendre plus de trucs ? D'accord. Cette porte est bloquée par un code que je n'ai pas. On va faire de l'exploration. On va voir ce que ça donne. Ah non, non, Verian, je l'ai fait cuire dans le jardin. Une bouche d'aération sur le mur, on dirait qu'elle s'enfonce profondément dans le manoir. Non, 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 je ne voulais pas rentrer. Il y a quelqu'un là. Là. Or, les mythes ? Il me s'agit d'une surprise, madame. Ah, et voilà, j'en ai trop dit. Nom de nom. Une surprise ? Ah, ne vous en faites pas. Je ne voudrais pas gâcher la surprise. Je regrette votre manque de sincérité, madame. Je pourrais presque être... Ça va trop vite pour que je puisse le lire. Est-ce que tu peux me donner ce code ? 5-5-6-4 Fuyons ! Fuyons ! Non ! Ah, elle est là. C'est la merde. Ah, c'est elle qui a espionné aussi. Sneaky, sneaky. Est-ce que c'est le même code ici ? D'accord, elle est en train de taper le code. Est-ce que c'est le même ? C'est le même ! Ok. Clé des vieilles habitudes. Voir détails dans l'inventaire. Alors, il est en train de se passer des choses très sales un peu partout. Mais au moins, je suis à l'étage. Et ça, c'est fait. Ah non, encore heureux que je ne le doive pas retenir. Ça déconner. Bonjour. Pas par là, visiblement. D'accord, ok. Donc là, il y a des runes partout. Je n'avais pas vu les tapis. Donc les runes m'empêchent de passer, en fait. Cheminée monumentale s'enfonçant loin dans le mur. Papillon de nuit est gravé sur le côté. Ok. Willow Blue. La femme dans l'obscurité. La flamme dans l'obscurité, pardon. Avec la Santa Muerte comme masque. Ah, voilà donc la nouvelle personne qu'on doit sauver. Je ne pense pas qu'on puisse régler la vitesse de dialogue. Je pense que ça fait partie de la... Enfin, on va aller voir, mais je pense que ça fait partie de la... Non. Non, 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 non. On ne peut pas. Si je peux éviter de... Traînailler dans les chambres des gens alors que je n'y suis pas invité. Cette carte est à moi ! Donnez-la moi. Est-ce que les cartes, je les perds quand je remonte dans le temps ? Je n'ai même pas regardé si on gardait nos objets ou pas. Ouh. Bonjour. Kesako. Ah, ah ! J'ai la clé, j'ai la clé ! Quoi ? Ce ne marche pas ? J'étais persuadé de la voir. Ça, c'est une porte. Oh ! Ça, c'est une porte. Simple représentation d'un crâne. Où y a-t-il une signification cachée ? Petit bureau servant probablement à écrire ou dessiner. Attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et où ? Là-bas, j'y suis déjà allé. Ça, là-bas, c'est bloqué. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, là-bas, c'est bloqué. Il faudrait que je descende, du coup. Thérophile transcendant, ce sublime spécimen. Non, 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 moi, je veux aller. Non, 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 c'est pas ça. Pardon, pardon. Ok. Clé squelettique. Il y a une bonne ambiance, ici. Moi, j'aime bien. Donc, elle est là, la personne qu'on doit sauver, hein. Tu as déverrouillé le bureau à l'aide de la clé squelettique. Oui, mais qu'y a-t-il dedans ? Le bureau contient une sorte de recette pour fabriquer l'amulette enflammée. Vous avez appris la recette de l'amulette enflammée. Ok. Ok, 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 ok. Donc, on a un truc à faire dans la pièce d'à côté, visiblement. Brochure. Montre à gousser. Donc, ça, c'est tous les trucs que j'ai débloqués. Et convives. Ah, le bar. Le bar à poison. Le bar à poison constitue l'une des attractions de Sexy Brutale. Chaque cocktail, il y a un épice à l'aide d'une touche de venin exotique provenant de l'une des créatures hautement dangereuses élevées dans le manoir. Ah, c'est pour ça qu'il y a des araignées. Ce sont ces venins qui pimentent les boissons servies à la saveur incomparable. Cette pratique est à la fois très dangereuse et parfaitement illégale, ce qui ne fait qu'accroître son intérêt. Et le goût de ces boissons. Il paraît que le venin est plus savoureux et dangereux et prélevé sur une araignée géante rodant dans les profondeurs du manoir. Ok, mais du coup, ce n'était pas ça que j'ai récupéré. Non, pas du tout. Donc, dans la pièce d'à côté, qu'est-ce que j'ai à y voir ? Là, visiblement, j'ai des choses à faire. C'est un rapport avec la dame qui s'est pendue. Je suppose que je ne peux pas la détacher. Accroche-toi ! Son corps se balance au-dessus de l'obscurité. En anglais, j'aurais dit Hang in there. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La lampe roi, aussi surnommée le bâtard des profondeurs. Ce poisson peu fréquentable vous rappelle à tous que la nature peut être aussi violente et impitoyable que belle et noble. Je peux la libérer ? Le mec, il veut mettre la clé partout. J'y arriverai, j'y arriverai. Impossible d'utiliser cela avec l'horloge, apparemment. Une carpe-coil dorée. Dix générations de carpe-coil ont été nourries au flocon d'or pour afin... Pur, afin de donner vie à cette sublime créature aux écailles d'or massif. Un don de notre ami Aurum. D'accord. Ah, une amulette enflammée. J'explore, hein. Dans le pire des cas, on remanque le temps et puis c'est réglé. Où est-ce qu'il y avait un symbole d'amulette ? Non, là, on avait dit qu'il n'y avait rien. Qu'est-ce que c'est ? De l'eau s'insinue et s'accumule sur la porte. Le mur est mouillé au toucher. Tant qu'il n'y a pas de choc électrique. Alors, oui, je mets les rediffusions sur YouTube pour répondre. Parce que je viens de le lire là, en diagonale. Après, après, quand exactement, je ne pourrai pas te le dire. Ça sortira probablement demain, celui-là. Il a l'air plutôt cool et ça sera plutôt rapide. Donc, on va faire ça comme ça. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et à demain. Attendez, il y a un mec qui vient de rentrer là. Je ne suis pas fou. Le gars, il s'est téléporté ou quoi ? Ah, merde, ça se reboote tout seul. Donc, vinyle, clé et crâne. Ok. Donc, il va falloir qu'on trace. Alors, en effet, peut-être que je devrais faire quelque chose. C'est un magicien, il a disparu. Ouais, j'ai bien vu ça. Je voudrais définir ça. Voilà, merci pour l'agression. Voilà. L'avantage, c'est d'avoir le code. Il y a encore de l'eau. Et ça, ça mène au-dessus. Donc, si je vais là, je vais arriver plus rapidement jusque là-bas. Toc, 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 toc. Elle n'est pas encore là. Corde reliée à la cloche est attachée au mur. Elle avait déjà prévu de sauter, du coup. Peut-être qu'il faudrait que j'attende, tout simplement, pour voir ce qui se passe, déjà. Ça me donnerait une idée. Ça, je récupère. Je vais faire ça. Oh ! Pas utilisé. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Véritable chute dans les ténèbres. Alors, attendez. Je vais me planquer là-dedans. Et on va attendre. Elle, elle meurt à 7h. D'accord. Ce qui veut dire que... Non, je ne veux pas recommencer la journée. Je veux avancer. Est-ce que c'est possible ? Il vous plaît ? Ah, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas avancer dans le temps. Bon, on va attendre ici. Je vais en profiter pour discuter un peu avec vous. Alors, qu'est-ce que vous pensez du jeu jusqu'à maintenant ? Là, j'aime beaucoup la direction artistique, en tout cas, que ce soit la musique ou tout le reste. C'est bien, bien classe. Alors, je veux rester là pour voir ce qui se passe exactement, mais je peux avancer grâce aux horloges. Ouais, mais le truc, c'est que les horloges, encore, faut-il les activer. Ok, donc ça, c'est Sixpence qui vient de mourir. Ok, fin d'après-midi. On a encore 3h à tirer. Alors, la musique a un côté Undertale, je n'ai jamais joué à Undertale, donc je veux bien te croire. Tu as du mal à t'y faire, explique-moi ça, Doc. Je pense que si je mets la vidéo sur YouTube, je mettrai un timecode ici pour éviter que les gens aient à attendre et puissent sauter directement jusqu'au moment où ça va recommencer. Ah, mais Mourdine, ça arrive régulièrement que Twitch enlève des follows, machin et compagnie. De temps en temps, moi, j'ai des moins 10, plus 20. Enfin, c'est... Ils font des trucs à leur algorithme, donc... Non, mais après, Malga, c'est juste que je fais... Je fais des choses dans le mauvais ordre, quoi. Il ne faut pas empêcher les morts des gens que tu as déjà sauvés, mais qui, du coup, sont plus sauvés parce que tu as remonté le temps. Je ne sais pas. Visiblement, moi, ce qui m'intéresse, déjà, c'est récupérer leur masque. Et je pense que récupérer leur masque, ça me permettra de remonter plus loin dans le temps, donc... Coucou, toi ! J'arrive. Maintenant, vous m'avez tellement manqué. J'ai hâte de vous retrouver. Je pense que je ne peux pas sortir pour l'arrêter, donc on va assister à ça. Bye bye ! Ça va, t'es morte. Ah ! Ah ! Elle est morte ! Faut-moi la paix ! Oh, le masque qui m'agresse, quoi. Voilà. Donc, j'ai la clé squelettique qui va me permettre d'ouvrir la... La porte. Je jure qu'elle est sortie par là. Mais là-dedans, qu'est-ce qu'il y a, au final ? Il n'y a rien, en fait. Le bureau contient une sorte de recette pour fabriquer l'amulette affamée. Ouais, mais je ne peux pas la lire, la recette, du coup, c'est ça ? Attendez, on revient en arrière. Quitte à de... De toute façon, on va remonter le temps, donc... Puissante odeur d'épices et de muscles en table. Émane de ce coffre. Il faudrait que je trouve la clé, en fait. D'accord, je garde les cartes, hein. Peut-être qu'elle a pris... Ouais, non, mais si elle avait pris ce qu'il y avait dans l'armoire, du coup, ça serait... Je le verrais. Parce que je récupère... Ah ouais, elle est peut-être sur elle, après. Non, je pensais que je pouvais faire ça, mais visiblement, non. Pardon, 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 pardon. Qui es-tu ? Hop, 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 pardon. Je m'en vais. Ok, bref. Je pense que ça ne nous intéresse pas dans notre plot actuel, ça. Qui est encerclé de bleu, ça sert à rien. En fait, c'est des points d'intérêt. Donc, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est des points d'intérêt. Il va falloir qu'on retrouve la demoiselle. Donc, comme vous l'avez dit, on va tout simplement courir jusqu'à... Voilà, merci. Et je vais voir ce que vous m'avez dit, à savoir me cacher sous le lit. Allez, passe. Ça ne peut pas être confortable, un masque qui prend feu, tu m'étonnes. Il y a certains trucs que je regarde et d'autres que je ne regarde pas du tout. C'est des points de détail, on va dire. Déjà qu'on est limité dans le temps. Oh, mais je n'étais pas venu ici. D'accord, ok, j'ai la clé. Donc, on va commencer par faire ça. Je pense que je vais me retrouver dans la merde, qu'on soit d'accord. Ok, donc le lit, non, on ne peut pas se cacher en dessous. Oh, elle arrive ! C'est comme si je n'étais pas là. Ce n'est pas elle ? Si, c'est elle. J'adore comme il regarde à travers la serrure. Tu me fais du souci au sujet de l'amulette. Je me lance à ta poursuite, monstre. Tu t'empêcherais de répandre ton poison. Bien, retournons à l'aquarium. Je crois que j'ai perdu mon invitation. Putain, j'ai loupé le début de la phrase. Je suis déçu. Dis-moi, elle veut préparer un antidote. Vous avez bien fait de me révéler vos petits secrets, Lucas. Vous avez découvert le passage derrière le bureau. D'où l'intérêt d'avoir le masque. Ah, merde, je ne peux pas. Je sais qu'elle fait un truc derrière, mais je ne sais pas quoi. Donc, elle passe un long moment derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver l'horloge, même si je ne sais plus. J'allais dire, je ne sais plus où elle est, mais en fait, elle doit être quelque part dans le secteur. Ici. Donc, comment est-ce que je vais faire ? Ah, je vais être obligé. Alors, je vais essayer d'y aller avant qu'elle se suicide. Montrez-vous. C'est vous qui avez appelé Tequila cette nuit. Tu parles. Le sang des marées coule dans ses veines, et je vais y mettre un terme. Je pense que j'ai lu de travers. Les ténèbres, c'est vous. Vous êtes le poison que je vais... Ok. Non, non ! Bon, on reviendra. Je vais activer l'horloge et m'arranger pour être là avant elle. Ça me semble une bonne idée. Allez-vous avancer dans le temps ? Non, mais je voudrais me servir de ça. Je ne vais pas me servir de ça pour... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement... Voilà. Passer à 20 heures. Là, elle s'est pendue. Salut ! Des bisous, hein. Et je vais voir ce qu'il se cache là-bas derrière. Ah ! Crâle lumineux est suspendu au-dessus du seuil par des chaînes massives de vassons à bras cadabrantes. Il dégage une aura d'effroi et de répulsion. Mais je pense que je ne pourrais pas ouvrir cette porte tant que je n'aurais pas... Fait... Enfin, récupéré l'amulette. J'aimerais bien en faire mon point d'accroche, en fait. Comment est-ce que... Tout à l'heure, j'ai juste cliqué dessus. Donc, c'est quoi ce bordel ? Utilise la montre sur l'horloge pour le point de respawn. D'accord, ok. J'ai merdé. Donc, on va faire ça. Allez, 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 allez. Trace, on trace, on trace, on trace. Pas le temps de niaiser, comme disait l'autre. Nickel. Je serais curieux de savoir ce que c'est que cette eau qu'on voit perler de partout, là. Parce qu'il y en a sur les murs, il y en a... Alors, je vais récupérer ça. On ne sait jamais. Même si ça a l'air d'être pour une salle de jeu. Il y a des dés dessus. Là, visiblement, il se passe quelque chose. Alors, où est-ce que je vais ? Je vais tout simplement récupérer l'amulette qui trône quelque part par terre. Voilà. D'accord. On va faire ça. Plus tard, Oazag. Voilà. Je vais faire ça et je vais déjà remonter le temps directement. Comme ça, je démarre ici et je gagne deux heures. Allez, vas-y. Debout. Debout. Va chercher. Qu'est-ce que c'est ? Cette porte vient de s'ouvrir toute seule. Ça ne me dit rien, Kevai. Allô, Kramax ? Allez, on court. Ça ne servira à rien ici. Arrête ! Tu mens ! J'ai l'amulette ! Merde, j'étais persuadé que ça servirait. Tout à l'heure, ça a marché devant les poissons. Le sang coule dans l'amulette, elle vous suis sûre qu'elle en veut encore. Ah, parce que je bois le sang des poissons ! Amulette affamée nourrie. L'amulette veut du sang. Je pense que j'ai laissé passer trop de temps. Bonjour. La porte est scellée par un énorme crâne luminescent. Vous ne pouvez pas rentrer. Allez ! Sois cool ! Prolématique, ça. On va essayer de se coller à la porte d'entrée. Voilà. Pour écouter un peu tout ce qu'elle a à dire, en fait. Alors. Écoutons. Là, elle se dirige vers la porte. Elle est rentrée directement, elle. Ah ! Et elle discute avec quelqu'un à l'intérieur. D'accord. On va faire un truc. Je veux trouver l'endroit où elle est. L'endroit d'où elle spawn, en fait. Parce qu'en fait, je pense qu'il me manque un élément. Donc. Donc, on va essayer de gérer tout ça. On va courir jusque là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'aimerais... Alors, tequila. Reprends-toi. Le spectacle doit commencer. Fichu parole. Ah, ses cheveux. Pardon, excusez-moi. D'accord. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Tequila, s'il vous plaît. N'entrez pas. Willow, ma chère. Je dois filer. Il risquerait de commencer sans moi, sinon. Vous n'aurez... Vous n'aurez pas un peigne à me prêter ? Hé, pas les pattes. Quoi ? Non, je ne voulais pas... Ma chère, vous avez un comportement étrange, cloîtré comme vous êtes ici. Je vous attends la nuit. Je vous entends la nuit, vous savez. Bon, au moins, elle sera en sécurité. Mais elle était déjà là, du coup. Je fais un souci au sujet de la mulette disparue, mais sans la recette dans mon bureau. Il me lance à ta poursuite, monstre. Putain, je n'ai pas lu la suite. Je t'empêcherai de répandre ton poison. Et là, elle est repartie. Retourne dans l'aquarium. Je pense que j'ai perdu mon invitation. Je n'ai pas réussi à lire la phrase. Je peux l'utiliser sur la carte ? Non, visiblement non. Tu vois encore du sang, mais visiblement, ça ne va pas te servir à grand-chose dans l'immédiat. De toute façon, je ne peux pas l'utiliser là-dessus. En fait, le truc, c'est que la recette, je ne l'ai pas... Quoi ? J'aimerais allumer la bougie, mais je dois certainement mal m'y prendre. Là, il n'y a rien à en tirer. En fait, j'ai cherché la recette dans l'inventaire, mais je ne la vois pas. Fétiche aux allures sinistres. Là, j'ai les objets clés, j'ai la montre, mais je n'ai pas de recette, en fait. Au niveau de la progression, je ne vois rien. Il y a un autre poisson, là où tu as trouvé la clé de l'horloge. Un autre poisson. Oui, oui, oui. Mais où est-ce que c'était ? Le grand aquarium. Le grand aquarium. Là ? Là, il y a le passage. Là, il y a le premier. Ah, premier, deuxième. D'accord, ok. Allez, on est reparti. On rembobine. Bien vu. Bien vu, Mercure. Merci. Ouais, ouais. La recette était dans son bureau. Mais on a déjà lu la recette. Ouais. C'est pas grave. On repart. On n'est pas à ça près. Je prends. Je sors. Déjà. Ton âme est à moi. Merci. Allez. On se va. En fait, il faut juste que je suive ce qui est indiqué sur la carte. Et je n'avais pas remarqué les têtes d'épingle. Le problème, c'est que le texte est caché par le symbole de la tête d'épingle. Mais... Si j'arrive à aller assez vite, du coup, est-ce que je pourrais ouvrir la porte ? Toi. Merci. Amulette affamée, repue. Je vais tellement me retrouver coincée entre le marteau et l'enclume. Ah, voilà. Là, elle est contente. C'est bon. Regarde. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, rentre, 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 rentre. Allez. Plus vite. Ok. On ne bouge plus. Normalement, elle ne devrait pas trop tarder. Qu'est-ce qu'il verse dedans ? On va enfin voir avec qui elle parlait. Elle arrive, je crois. Ouais, ça, c'est le truc qui s'ouvre. Ou alors, elle arrivait bien plus tard, mais j'ai un doute. C'est le poisson, le boss final. Bon, tu arrives, ma douce. Ok. Ici et là. Il y a deux points d'intérêt. Donc, je pense que là, actuellement, elle est ici. Ah, te voilà. Monstre, menteur. Je sais ce que vous êtes. Montrez-vous. C'est vous qui avez appelé Tequila cette nuit. Vous n'avez pas vu le pentagramme sur le sol ? Le sang des marais coule dans ses veines et je vais y mettre un terme. Les poissons se déplacent bizarrement, quand même. Les ténèbres ? Mais c'est vous. Vous êtes le poisson que je vais... Le poison ? Le poisson, j'ai lu le travers, non ? Non. Non ! Vous êtes le poison. Vous êtes... Vous... Ouais, c'était poison. Je... Je vous entends. Oui ? D'accord, et donc, elle est contrôlée, mentalement. Non, mais je ne veux pas me cacher, ça. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah, c'est peut-être ça qu'il fallait que je fasse dès le début. Ok. Rewind. Rewind, ça va être la course. C'est bon, calme tout. Je vais essayer. On va récupérer l'amulette, récupérer le sang, venir, essayer d'arroser... Ah, les traces. Donc. Ton âme est à moi. Ne perds pas la main, ne perds pas la main. Ton âme est à moi aussi. Putain, ce coffre à pique, là, d'ailleurs. Je suis en train de me demander si la bougie, je n'ai pas moyen de la pourrir, tout simplement. Non, 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 non. On s'en fout. Coucou. J'ai du sang de poisson, regarde. C'est nickel. Les bougies reposent sur la table. La zone semble avoir été aménagée pour recevoir une sorte d'important rituel. La bougie est étrangement froide. Un énorme aquarium rempli d'eau. Un tout petit poisson coloré nage dans les ténèbres. Par contre, le temps qu'elle arrive... Ouais, elle arrive dans trois heures, quoi. Et en fait, je suis surtout en train de me demander si de là, elle ne va pas me voir, en fait. Hello, Kyozaburo. Là, en rentrant, elle ne va pas me griller, tout simplement. Parce que je pense que non. Mais... Hop. Non, non, non. C'est pas ce que je veux faire. Oh, il y a eu un petit bug. Non, elle ne me voit pas. C'est parfait. Je vais la troller. Ça va mouiller, chérie. Allez, allez ! Bah alors, ça ne coule plus. Je continue à dire que ce poisson nage bizarrement. Est-ce qu'il me manque quelque chose ? Ou alors, le rituel va lancer l'écoulement de l'eau ? Voilà, nickel. Libérez. Je ne vous écoute pas. C'est toute belle. Coucou. L'Avcadio ? Que faites-vous ici ? J'étais sur le point de... commettre une chose horrible. Je ne veux pas. Pas question. Je suis si lasse, la fille. Lasse et si terriblement seule. Pourquoi me sentir si seul alors qu'ils sont si près de moi ? Si près. J'étais sur le point de commettre une chose horrible. Je t'ai vu faire trois fois. Ça suffit. Le robinet en scénarium. Tout à fait. Non, elle est écorchée, hein ? Prenez son masque. Seconde vue de Willow. Le masque de Willow vous permet de voir des choses invisibles pour les autres. Les fantômes du manoir apparaîtront désormais sous forme d'un nuage bleu. Allumez les bougies vaudou de Willow pour révéler entièrement les fantômes, les entendre et pouvoir interagir avec eux. Willow peut voir l'invisible. Grâce à son masque et à ses bougies, vous le pourrez aussi. Cet endroit cache plus de choses qu'il n'y paraît. Tu vas me montrer le poisson ? Ah, d'accord. Le lamproi vaudou. Bonjour, Greenmo. Je doute que vous puissiez gagner. On a encore le temps, fillette. On a toujours le temps. Nickel. Bon, et donc on peut voir les fantômes. Le marquis vous invite au spectacle de ce soir. Mais par contre, tu ne m'as pas dit qui je devais sauver. J'ai besoin d'indications, sinon je ne sais pas après. Alors, on va tester un truc. Aller dans la salle avec les trois fantômes. Quoi ? J'ai cru qu'il y en avait un ici. Coucou ! Ah, c'est pour ça qu'elle râlait. Parce qu'elle avait vu le fantôme. Tequila. La tequila belle. Ça alors. D'accord, voilà. Je comprends mieux pourquoi elle gueulait dans le vide. Très bien, cette satanée sorcière. Ce n'est pas comme si vous aviez réellement le don sur ces bougies nauséabondes que vous avez... Alors, je vais retrouver la jeune fille à la robe scintillante. D'accord. Les choses se mettent en place. Bon, bon, elle sera en sécurité. Bravo, mal gars. Attends, écoute. Cadeau. Papé ? Est-ce que tu peux dé-théo, mal gars, s'il te plaît ? Ok. Merci. C'était juste pour masquer les messages, du coup. Bonjour, vous. Excusez-moi. Êtes-vous également là pour voir chanter Mademoiselle Belle ? Faites donc, je vous en prie. Allez-y. 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 Ok. Ok, là, je peux passer... Et qui la belle ? La sirène du sud. Ok. Donc, je pense qu'on va en faire quatre et on se gardera les quatre pour une autre fois. Ça sera déjà pas mal. Classe. Ah, 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 une seconde. Ça, c'est à moi. Et vous faites ce que vous voulez, mais... C'est comme... Oh. D'accord, j'ai pas compris ce qu'il vient de faire. Je vais aller me planquer là-bas. Et suivre ce qui se passe. Il me semble qu'elle meurt tôt, parce qu'à chaque fois, on entend des... On entend des bruits de verres cassés. Ok. Ah non, donc c'est pas elle, hein, le bruit cassé. Oh, ça, c'est à moi. Ah, mademoiselle Téquilabelle. Qui êtes-vous ? Où est Reed ? Lou ? Monsieur Rockridge vous transmet ses excuses. Il ne pourra pas se joindre à nous. Je peux le remplacer aujourd'hui. Je suis plutôt doué, je vous rassure. Il y a un fantôme, là. Vous savez, j'avais l'habitude de chanter avec mon oncle livre, qui frappe... Oh, ça ne peut que marcher. Haha, merveilleux. Là encore, une petite surprise. J'ai trouvé une partition plutôt... Spéciale. Je pense qu'elle devrait vous plaire. Quoi ? Comment avez-vous lu ça ? C'est une chanson privée et je n'ai jamais... Mademoiselle Belle, s'il vous plaît. Nous avons déjà commencé. Très bien, je vais chanter. Ça me redonne envie de jouer à White Knight. C'est une chanson privée et je ne sais pas si vous êtes fait de glace. Et c'est trop tard. Regardez derrière. Le vitrail derrière elle. Elle est blessée, mais pas morte. Au secours, à l'aide. Il y a quelqu'un. De l'aide ? Mais bien sûr, je vais vous aider. Je vous en prie, passez devant. Horrible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Clé du placard de stockage. Excusez-moi. Non, comment est-ce que je change de masque ? Parce que ça, ce sont des fantômes. Non, ce n'est pas des fantômes, ça ? La scène a été le théâtre d'un carnage sophistiqué. Le sol est jonché d'éclats de vitraux et de bouts de métal tordus et de sang. Oh merde, j'ai loupé le meurtre. Qui tu parles ? A personne, visiblement. D'accord, donc maintenant, je peux allumer ça. Oui, je voudrais allumer la bougie, s'il vous plaît. Je ne peux pas l'allumer ? Quelque chose que j'ai loupé avec ça, moi. On dirait une clochette pour appeler le domestique. Apparemment, la trappe à linge donne sur une pièce à l'étage inférieur. Vous distinguez une faible odeur d'une plante à peau. Ok, donc j'ai le 7. Là, un sonogramme. Un gramophone, pardon, excusez-moi. Où est l'horloge ? C'est une urne, en fait, de mosaïque fragile. Piano et d'un noir de jet, le contact des touches paraît curieusement familier. Ok, ouh. Les instruments en marbre saignent une petite mare, tel un humble autel à la musique. Il y a de petits squelettes de poissons dans l'eau. Alors, une seconde. La carte, s'il vous plaît. Où est l'horloge ? Il y a bien une horloge à cet étage. Voilà. Déjà, c'était qui là que je voudrais sauver ? En haut de la pièce à droite, ça ressemble à une horloge. Ah ouais, non, ma faite, l'horloge est en plein milieu. Là, oui, autant pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'importe quoi. Alors, on va l'activer. Voilà, boum. Et on va remonter dans le temps. Ok. Donc ça, c'est la note du placard à musique. Ce que je vais faire, c'est que je vais suivre l'assassin. Qui, visiblement, a volé la partition quelque part. Et cette partition, je vais en avoir besoin avant lui. Ah non, c'est juste que je ne fais pas attention. Ce n'est pas la fatigue. J'aimerais bien savoir où il est, ce chien. Pas là, visiblement. Je peux l'éteindre, celle-là ? Non, je ne peux pas. Il est peut-être déjà là-haut, d'ailleurs. Oh oui, 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 oui. Il est déjà là. Il se fait plaisir, en plus, monsieur ? Ah ah ah, magnifique. Moselle Téquila va bientôt arriver. Et je jouerai sa chanson. Je ne sais pas si je te pique la partition, ce sera un spectacle plutôt inattendu. Le moment clé arrive. Il y a un tonnerre d'applaudissements. J'ai peut-être loupé ma fenêtre. Je me demande s'il va l'entendre ou pas. Je te vois, toi, le fantôme. Alors, je pique ça, merci. Piano a été magnifiquement sculpté dans ce qui semble être de l'os. Je ne sais pas à quoi ça va me servir d'attendre ici, mais... Parce qu'on a déjà vu la scène, entre guillemets. Non. Ça ne va pas se jouer comme ça. Est-ce que... Putain, les bougies, je me demande vraiment... J'étais persuadé que je pouvais les ouvrir. Ou alors, j'ai loupé un truc. Dans cette pièce ou quelque chose comme ça. Parce que là, j'ai la clé. D'accord ? Elle doit bien me servir à quelque chose. Il doit bien y avoir un placard, quelque part. Attendez. Elle, elle est là. Là, il y a un gramophone. Là, il me parle toujours des poissons. Donc, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que je suis toujours, en niveau progression, je suis toujours focus sur elle ? C'était pas loin, ça. Quand mon masque brûle, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'approche de moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai zappé. Le mec va où, déjà ? Ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un qui est dans la pièce et on ne doit pas être remarqué. Non, parce que s'il nous voit, il nous tue, en fait. Tout simplement. Forcément, il y a quelque chose à faire avec ça. Là, ils vont jouer la scène de son meurtre. Ouais, je vais aller dans le placard de la chambre. Parce que voilà, le placard de stockage, je ne sais pas où il est. En fait, je suis sûr que je peux discuter avec les fantômes. Mais, à moins que je puisse m'équiper... Alors, juste, je vais faire une petite pause. Peut-être que je peux m'équiper des casques de manière... Voilà. Alors, si je clique ici, je m'équipe de celui-là. Non, vous voyez, j'ai toujours le masque du papillon. Ok, donc là, elle est blessée. Et elle va venir par ici. Oui, j'ai déjà testé la porte blanche. Elle mène à un cul-de-sac. Ah bah, après, Verian... Enfin, je veux dire, je ne sais pas si tu étais là... Les premières fois, on a joué à White Knight. Qui est un jeu français, d'ailleurs. Mais c'est dans la même veine. Non, 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 non. Ok. Je vais le suivre. Je vais le suivre et je veux voir où il va. Ok. Je viens de comprendre. Je n'avais pas compris ça. Je n'avais pas compris au début. C'est elle. C'est son cadavre qu'on voit dans la salle de l'araignée en bas. Je vais quand même te suivre, chien. Non. Ah, si. Quoi, mais... Elle va plus vite. C'est bon ? Je pourrais utiliser l'espace pour savoir qu'on est hors de la pièce. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Voilà, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Donc, on va descendre rapidement pour aller voir son corps. Ouh là. Ah. Petite baisse de tension. Non, j'ai de quoi elle est là. Il y a déjà quelqu'un ? Ah, il y a l'araignée. D'accord. Ah non, non, non. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Pardon. Je vais devoir attendre qu'elle meure. Et moi, c'est Belle qui m'intéresse pour le coup. Tu vas l'embarquer ou... Voilà. Petite dose de poison et on n'en parle plus. Son corps est entièrement tailladé. Les entailles sont profondes. Et on aperçoit les os. D'accord. Donc, ça ne me sert à rien d'aller ici. Je suis un peu déçu. On va remonter. Et je vais suivre l'ordure dès le début pour savoir où il va. Parce qu'à un moment, il change de pièce. Bah, on va voir, hein. Vérianne, je ne sais pas plus que toi. Je dédie ce morceau à tous ceux qui nous ont quittés trop tôt et à ceux qui sont sur le point de les rejoindre. Prenons du plaisir là où nous le pouvons, n'importe la douleur qui nous attendent avant ou après. Cet instant, au clavier, c'est la paix qui donne. Nos actions ne sont qu'une drogue destinée à nous soulager du mal de vivre. Alors, je choisis celle-ci. Si tu n'étais pas un connard, ce serait presque poétique. Ah ah, magnifique. Moselle Tequila va bientôt arriver. Je jouerai sa chanson. Ce sera un spectacle plutôt inattendu. Le moment clé arrive. Un tonnerre d'applaudissements. En fait, c'est à ce moment-là que je voulais faire sonner la cloche. Hein, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Alors, déjà... Ok, il est sorti, il est sorti, il est sorti, il est sorti. Ah, il y a quelqu'un qui a activé un truc. Donc, il y a quelqu'un qui vient de mettre... Ok. On s'en fout, on remonte. Je veux voir qui c'est qui vient déposer le truc. Je pense que c'est le fantôme. Ah, c'est le fantôme qui la stalk. Disque vinyle violet. Je peux peut-être la tirer ailleurs, en fait. Du coup. Vu qu'à un moment, il tend l'oreille à la fin. Vous voyez ce que je veux dire ? On va voir ça. Parce que... Le truc, c'est qu'en bas, on a un autre disque de gramophone. Celui en bronze, ou je sais plus quoi. Peut-être que je vais avoir assez de temps pour descendre, le récupérer. Activer le premier sur la droite pour qu'il se barre par là. Puis le second. En fait, pour l'attirer hors de la pièce. Pour qu'elle, elle rentre. Elle se rende compte qu'il n'est pas là. Et du coup, il se barre. Vous voyez ? Du coup. En fait, je n'ai pas la clé, malheureusement. Il n'y a pas de clé. Vous voyez, il y a le fantôme qui l'ouvre toujours en même temps que moi. Est-ce que j'aimerais savoir, c'est du coup... Parce qu'il va revenir, du coup. Ah, la clé sur le piano. Joli ! Vous vous êtes gavés. Vous vous êtes gavés. Mais qu'est-ce que... Voilà que je suis enfermé. Merci à vous. J'aurais cherché un moment. Coucou. J'ai rêvé que j'avais écrit une chanson horrible, Lafcadio. C'était un morceau mesquin et jaloux. Je ne le pensais pas. Je... J'ai toujours aimé Lucas. Mais je leur souhaite à tous les deux... Tout le bonheur du monde. Oh ! Cette chanson. Il m'a demandé de l'écrire pour elle il y a tellement longtemps. C'est parfait. Du début alors. C'est sûr, ce n'est pas les mêmes paroles que tout à l'heure. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501